Si tout à coup, vous enlevez ces chapeaux, alors vous verrez que les énergies vont se déplacer dans cette direction. Si vous activez les deux chakras qui sont au-dessus du corps physique, c'est une possibilité phénoménale, ça rend aussi votre corps physique un peu fragile. Maintenant, on a beaucoup parlé de ça, mais peu importe. Si vous taillez cet arbre aujourd'hui, l'arbre va concentrer son énergie sur la zone qui a été taillée, et vous verrez... Disons que vous taillez cette partie-ci de l'arbre et pas celle-là. Vous verrez que dans cette partie de l'arbre, le nombre de feuilles qui vont pousser dans les 15 ou 30 prochains jours sera bien bien plus important que dans l'autre partie de l'arbre. Avez-vous remarqué cela ? Oui ou non ? Parce que maintenant que cette partie est élaguée, l'arbre dirige son énergie dans cette direction. Les autres, il va les laisser et la diriger dans cette direction parce qu'ici, la feuille doit repousser. La même chose a lieu dans votre corps. Si tout à coup, vous enlevez ses cheveux, alors vous verrez, les énergies vont se déplacer dans cette direction. Donc les gens qui font un certain type de sadhana veulent que cela ait lieu. Donc les gens ne se rassent pas juste la tête chaque fois que ça les chante. Lors de la nuit la plus sombre du mois, qu'on appelle Shibaratri, le 14e jour des phases de la lune, un jour avant Amavasya. Ce jour-là, il se rase parce que ce jour-là est le jour d'Amavasya et le jour suivant, quand naturellement il y a une recrudescence d'énergie dans le système humain, on veut l'accélérer encore un peu. Donc ce jour-là, on les enlève parce qu'il y a une sadhana liée à cela. S'il n'y a pas de sadhana, ça ne fera pas une grande différence. Certains d'entre vous le savent peut-être, en particulier les femmes qui ne se sont jamais rasées la tête de leur vie, soudain un jour, si elles se rasent les cheveux, elles vont être perturbées mentalement parce qu'il y a trop d'énergie dans cette direction, elles ne sont pas capables de la gérer. S'il y a déjà un petit déséquilibre, il va s'amplifier parce qu'il y a un trop grand déplacement d'énergie dans cette direction. Mais si c'est calibré, comme il faut, et qu'il y a la sadhana nécessaire pour l'appuyer, ça fonctionne à votre avantage. Donc un chercheur spirituel, un sadaka, qui ne recherche pas seulement son bien-être spirituel, qui cherche à voir comment devenir un instrument d'une plus grande possibilité, une telle personne veut utiliser chaque petite aide qui est disponible dans la nature. Donc se raser la tête en fait partie. S'il n'y a pas de tel sadhana, si ce type de sadhana n'est pas là, tondre les cheveux n'a vraiment aucun sens en tant que tel. Et... Si quelqu'un atteint un état où ses énergies jaillissent vraiment de sa tête, si vous activez les deux chakras qui sont au-dessus du corps physique, si ces deux chakras deviennent actifs en quelqu'un, alors on ne va pas les raser. à vrai dire, on veut les faire pousser et les attacher juste au-dessus d'eux pour qu'ils soient protégés et nourris. Si vous n'avez pas assez de cheveux, on va utiliser un tissu. Vous pensez que je suis bondé ou quoi ? Oui, au niveau de ma jambe, mais... Donc, s'il n'y a pas assez de cheveux, alors vous devez utiliser autre chose. Mais vous aurez besoin de ça. Autrement, il y aura... Une fois que les deux chakras au-dessus du corps physique sont actifs, c'est une possibilité phénoménale, mais ça rend aussi votre corps physique un peu fragile. Ça a tendance à prendre plus que ça ne devrait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de yogis meurent avant 35 ans. Parce qu'une fois qu'ils atteignent un certain niveau d'énergie, s'ils ne connaissent pas tous les aspects du corps, s'ils ne comprennent pas la mécanique du fonctionnement du système humain, si vous ne comprenez pas toutes les astuces du créateur, toutes les façons dont il a rendu ça si complexe et sophistiqué, parce que sophistiqué ne signifie pas juste rendre compliqué. Sophistiqué signifie qu'il y a plus de possibilités que dans une machine simpliste. Ceci est une machine très sophistiquée. Donc, une fois que les énergies sont arrivées au sommet, alors elles doivent être protégées. Si vous avez des cheveux longs et épais, on peut utiliser cela. C'est un vêtement naturel. Si vous n'en avez pas, ou si vous avez peur de perdre vos cheveux, alors vous faites des dreadlocks. Vous savez ? Vous connaissez les dreadlocks ? Vous avez vu les saddous et sannyasis ? Ça peut être refait, je ne vais pas vous dire comment, parce que si vous commencez à vous promener avec des dreadlocks, ça ne sera pas bon. il y a un moyen de faire des dreadlocks avec vos cheveux. Donc, vous faites ça, ou si vous n'avez pas autant de cheveux, alors vous utilisez autre chose. Un vêtement ou un tissu peuvent être utiles. La nature du corps est telle que le volume d'énergie consommé par un neurone dans le cerveau est bien, 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 bien plus grand que celui consommé par une cellule dans le corps. Donc, en termes de structure physique, la façon dont se répartit la consommation d'énergie, vous pouvez le constater vous-même, si quelqu'un s'inquiète de quelque chose, il va perdre du poids. La meilleure façon de perdre du poids est de s'inquiéter de quelque chose. Vous savez cela, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Parce que avec plus d'activité, avec plus d'activité stressante dans le cerveau, il va consommer beaucoup d'énergie et faire perdre du poids au corps. donc la raison pour laquelle le Hatha Yoga est aussi important, c'est simplement pour être capable de gérer le corps de telle façon que vos énergies soient bien enracinées dans votre physicalité avant de tenter des possibilités plus élevées. Si l'on n'est pas bien enraciné dans sa physicalité, alors les possibilités plus élevées vont vous éloigner de la physicalité. Vous éloigner de la physicalité veut dire qu'on peut devenir moins capable physiquement ou partir tout court. Certaines écritures bouddhistes disent que Gautama, avant son illumination, marchait comme un homme. Après son illumination, il marchait comme une femme. Ce qu'ils essaient de dire, c'est que le corps est devenu moindre. Au niveau physique, physiquement, définitivement, un corps masculin est un peu plus qu'un corps féminin. donc il est devenu un peu moins. Donc il est devenu... Il a perdu ses capacités viriles et s'est adouci parce que ses énergies sont passées à une autre dimension. C'est ça qu'ils veulent dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada